Retour sur la journée de mobilisation des Gilets jaunes. Hier, un millier de manifestants à Reims pour une grande marche qui s'est déroulée dans le calme. A Charleville-Mézières, dans les Ardennes, 700 Gilets jaunes et de nouvelles scènes de violence. A la nuit tombée, bilan, 22 interpellations et 4 policiers blessés. Le résumé, Cécile Banazic. A Reims, Troyes et Chaumont, un mot d'ordre commun, non-violence. Dans le centre-ville de Reims, 1000 Gilets jaunes ont défilé dans l'après-midi. Une marche sans débordement et aux multiples revendications, dont la démission d'Emmanuel Macron. Les magasins et restaurants des rues commerçantes sont restés ouverts. Tout comme à Troyes, où 150 Gilets jaunes se sont rendus du centre-ville jusqu'à la préfecture de l'Aube. Ils se sont dispersés à 16h30. En Haute-Marne, là aussi, plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées devant la préfecture de Chaumont et à d'autres points de la ville. Certaines dissonances se sont faites entendre sur les méthodes et la suite à donner au mouvement. Nous, tout ce qu'on sert, c'est de pouvoir se faire entendre par le gouvernement. Est-ce que les gens puissent comprendre que nous, on n'est pas contents, mais qu'on n'est pas là pour casser. Contrairement à ce que tout le monde croit, comme quoi on est des cassaurs, etc. Ce n'est pas le cas. Regardez, on ne fait de mal à personne. C'est ça que les gens, il faut se mettre dans la tête. A Charleville-Mézières, les manifestations avaient elles aussi débuté dans le calme. Entre 1500 et 2000 Gilets jaunes étaient présents avec la volonté de dialoguer. C'est ce qu'il faut, de toute façon, il faut que ça reste pacifiste à fond. Après, on se dit très bien qu'il y a des cassaurs, etc. qui arrivent, mais nous, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est d'être pacifiste et puis de montrer au peuple qu'on peut se battre pacifiquement et on arrivera à ce qu'il faut. Mais dans l'après-midi, des émeutes ont éclaté près de l'hôtel de ville quand des personnes au visage caché ont rejoint le cortège. Des violences urbaines qui ont continué dans la soirée. Bilan, 22 interpellations et 4 blessés chez les forces de l'ordre.